... Beaucoup de candidats et donc beaucoup d'affiches. Dans certaines des circonscriptions, c'est la guerre à l'affichage sauvage. Dans la cinquième, autre technique, Bruno Gilles, le maire de secteur, est sur les affiches alors qu'il n'est pas candidat aux législatives. Sur les panneaux, on peut y voir son nom, son prénom, sa photo, alors que c'est pourtant son ami Renaud Moselier qui est candidat. Son adversaire politique, Marie-Arlette Carlotti, a saisi la justice et Bruno Gilles a été condamné à les retirer. Les réactions des deux parties au micro de Nora Bouah-Rioa et Pauline Baudin. Surtout venu porter confusion dans l'esprit de l'électeur puisque quand vous avez beaucoup d'affiches pour quelqu'un qui n'est pas candidat, ça vient évidemment fausser un peu le scrutin. C'est inadmissible. Condamné d'ailleurs sous astreinte à cesser de le faire par 300 euros par jour de retard et à devoir décoller toutes ces affiches qui sont illégales. C'est-à-dire que sur ces panneaux, on aurait le droit d'avoir, comme je viens de le voir en passant, M. Bérou qui apporte son soutien au candidat du Modem. On peut avoir M. Hollande qui apporte son soutien à Mme Carlotti. Et Mme Carlotti, elle, demande que moi, je n'ai même plus accès à ces panneaux. C'est pour ça que je dis, franchement, la dictature c'est maintenant. Et je suis franchement outré, révolté de cette démarche judiciaire et surtout de la réponse qu'a apportée le tribunal de grande instance. Donc je ferai appel.